C'est la petite intro pour une fois qu'il y en a une. Je reconnais, c'est Isaac ! Raaah l'incroyable. Fatale zone donc, ça me fait penser à Faloute, oui à tous les vampires survivor-like. Alors, on va tout de suite, par contre, baisser un tout petit peu le son du jeu. Les effets visuels secondaires. Ok. Faites mieux en arrière-plan, parce qu'on sera pas d'arrière-plan. Let's go ! Je pense que ça a Faloute, c'est vrai. Alors. Alors, déplacez-vous avec Vetsu S-Gain, ne faites jamais encassé. Ok. Donc là, du coup, c'est très classique pour l'instant. On entre directement à une game, on est dans un vampire survivor-like, sauf effectivement à la mode Faloute. À la mode Faloute, un peu. Ça vise auto, très bien. Bon, là, pour l'instant, c'est ultra extrêmement classique. Alors, donc, ça, pareil, très classique, vitesse de déplacement, des Kunai, lance-grenade. Là, du coup, t'as l'évolution pour évoluer. D'accord, on donne tout de suite les évolutions. On va prendre lance-grenade. Projet Zomboïde plus le tête. Ah, je n'ai jamais joué à Projet Zomboïde. Bon, on m'a dit que c'était dur. On m'a dit que c'était vachement dur, Projet Zomboïde. Il faudrait que j'essaye une fois. Non, ce n'est pas Nightmare qui m'en parle souvent. Il faut que... Mettez-le moi dans suggestions, Projet Zomboïde, je le testerai une fois. Taberouette. Augmente les dégâts. Les zombies peuvent être rapides, bougez vite. Oui, bah, je bouge vite. Ah, c'est les zombies élites, ok. C'est moi qui t'en parle, c'est toi, c'est 09, pardon. Euh, je le serrais une fois. Alors, je ne veux pas mourir idiot. C'est l'intérêt de ces mercredis, c'est découvrir des jeux forcément qui me... Qui ne sont pas forcément que des jeux qui me parlent. Comme Slazon Princess ou autre. Donc, je ne veux pas mourir idiot. Alors... Instinct des tueurs augmente la vitesse de déplacement. On va aller plus vite, parce que dans le genre de jeu, la vitesse de déplacement, c'est ultra important. Au coup, la DA du jeu est assez classique. C'est vraiment... En fait, c'est Vampire Survivor en 3D, la première map. Pour l'instant, c'est très très classique. Moi, j'imagine qu'encore une fois, l'intérêt de ce genre de jeu va être... Non pas dans le gameplay. Parce que là, elle a l'air plus classique que cette fumeur. Elle va être en dehors. Oui, pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu... Après, tous les... En vrai, 100% des... Le seul qui ne fait pas trop jeu mobile, s'il fait comme vachement mobile, c'est Time Wester. Tous les jeux mobiles, tous les jeux du style, font de ouf jeux mobiles. D'ailleurs, c'est des jeux mobiles au départ. C'est elle, celle du français, je ne pense pas que ce soit la cible. Ah non, moi non plus, mais je veux quand même essayer. Ce n'est pas parce que je ne suis pas la cible d'un jeu que je ne veux pas l'essayer. Je considère qu'il faut... Que j'aime bien ouvrir... Ouvrir ma connaissance... De devenir un homme qui connaît plus, donc ça ne me dérange pas. Même si je n'aime pas, au moins, j'aurais essayé. Je sais pourquoi, je n'aimerais pas le style. Crane a passé 45 minutes à courir dans une forêt alors que sa première run, ça n'a pas été son meilleur live. Bonjour Rulliano. Pour l'instant, c'est très... Pour l'instant, je pense qu'on ne va pas tarder à mourir d'ailleurs. Mais en même temps, sa première run, c'est normal. Je dis, j'imagine que le jeu va nous proposer autre chose une fois qu'on est mort. Ah, peut-être qu'on a survécu assez. On a survécu 3 minutes. Alors, grande forêt irait terminer. D'accord. On a vaincu 33 ennemis, on a survécu 3 minutes. Ok. Alors du coup, voilà, tac, 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 on a fait des succès. Incroyable. Comment ça va se passer maintenant ? Bon, je vais dire qu'on suive 3 minutes, ça va. Alors, ça fait très jeu mobile quand même. Ça fait très jeu mobile. Ok, faire plus de raids pour débloquer. Augmenter les points de vie max. Centre de recrutement. Faire plus de raids pour débloquer. Plus de raids pour débloquer. Portail. Faire encore plus d'endroits. D'accord. Je crois que c'est qu'à la grande forêt pour l'instant, il y a un tas de niveaux de difficultés. On a Krichard. On dirait qu'on dirait un peu jeu mobile. Améliore le centre de recrutement. Augmentera le nombre de trucs à recruter. Recruter team. D'accord, c'est différents persos. On va les recruter. Le QG, c'est pour débloquer. C'est quoi ? Améliore au niveau 2. Améliore augmente le nombre maximum de mercenaires pour engager en même temps. On peut être en train d'améliorer d'autres bâtiments. On va le faire. Pas tout de suite le reste. La base. Tout le reste on peut avoir ou pas. Centre de recrutement, on a fait. Infirmerie. Atelier d'armes. Bon. Ouais, ouais, ouais. Pour State of Survival, je vois très bien ce que c'est State of Survival. On va réaugmenter. Voilà. Pas trop à quoi ça sert. On va aller. On a Richard. Atelier, c'est quoi ? Faire plus de raids pour débloquer. Ok, on va faire une part. Voyons voir. Pour l'instant, je ne suis pas très convaincu. On ne va pas juger un jeu au bout de 3 minutes. On ne va pas juger un jeu au bout de 3 minutes. Ah, du coup, l'hélicoptère arrive dans 1 minute 55. Du coup, maintenant, on a un petit timing. On voit dans combien de temps arrive l'hélicoptère. Donc, on voit combien de temps on a survi. J'imagine que ramasser les caisses, c'est important, quand on est sur un mode de ramassage de ressources. Là, j'essaye au moins de rester 20 minutes sur un jeu. Au moins. En fait, si au bout de 20 minutes, un jeu, en vrai, c'est horrible à dire. Mais si au bout de 20 minutes, un jeu ne m'intéresse pas au moins un petit peu. Généralement, c'est rare que... C'est rare que... Si en fait, au bout de 20 minutes, un jeu n'arrive pas à avoir au moins un élément qui me fait rester une heure dessus. J'ai vraiment du mal. Bon, pour l'instant, voilà. Bon, c'est un peu tôt. C'est un vampire survivor-like. On va voir. Il y a un truc d'hélicoptère. Il faut ramasser des ressources. C'est un poil différent. On reprend chaque fois niveau 1. Et voilà, des fois, il faut... Des fois, un truc au début n'est pas dingue et... Et après, c'est cool. Oula. Wesh, on va se détendre là, les gars. On s'en stress aide. Non, pour l'instant, il n'y a rien à croyer. Mais après, encore une fois, voilà. Dans tous ces genres de jeux, dans tous les vampires survivors, en dehors de certains avec qui ont des gameplays très atypiques comme Time Wester. En dehors de certains qui ont des gameplays atypiques comme Time Wester, qui m'a plu direct, ou Rogue Genesia. Il faut aller un peu de temps. Voilà. Est-ce qu'on a testé celui d'Hololive, du coup ? Euh... Celui d'Hololive. Le jeu Hololive, du coup. Euh, non. Ah non, non, non. Ah non, non. C'était juste le dernier que je voulais tester euh... tester euh... le samedi que je n'avais pas eu le temps, parce que j'ai passé trop de temps sur d'autres. Je vais juste encore tester celui-là. C'est juste vraiment le dernier. Hololive, oui, oui. Ah du coup voilà. Et retourner au QG tant que vous pouvez. Ok. Donc du coup, tu reviens au QG par le truc. Et du coup voilà, t'as le temps où l'hélicoptère est encore là. J'imagine... Ah non, du coup t'as le temps où il reste là. Après il y en a un autre qui se barre. Il faut attendre le prochain. D'accord. Oui ok, du coup c'est un système de stop ou encore. Ok, c'est littéralement un système de stop ou encore. De stop and go. C'est un système qu'il y a beaucoup beaucoup dans les jeux de plateau. Donc voilà, évacuation. Ok, tu évacues. Et du coup j'imagine que plus tu restes, plus t'as de loot. Mais plus c'est difficile. J'imagine que c'est ça le pitch. C'est qu'en fait la différenciation de jeu, c'est euh... Ouais, c'est un centre de recrutement. Infirmerie. Blablabla. Franchement j'ai 2 minutes. Alors je verrai à la face là, je reçois une maladie des cas. D'accord. Tac, 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 tac. Du coup tu peux tout soigner, d'accord. Ok, donc du coup tu vois combien de temps tu peux rester. Jusque 20 minutes. Ok, quand il arrive, 4, d'accord. C'est une mutation que tu veux guérir. Je regarde hein. Et ça va rien prendre. D'accord, donc en fait l'idée c'est que tu soignes... Ok, en fait tu soignes les gens pour quand ils ont des maladies et du coup on fait un système de rotation. Ok. Donc là tu boostes tes armes. Classique. Ok, oui tu boostes tes armes pour avoir des meilleures armes. Qui sont un peu plus fort. Ok. Et tu peux recruter. D'accord, c'est où tu peux recruter. 4 sur 5 et du coup on fait une rotation entre tes gars. Pour les recruter. J'imagine qu'ils vont pouvoir, c'est ça. Ils peuvent level up entre eux. Ils peuvent level up entre eux. Ok. Bah je booste les trucs du coup. Bah du coup on est parti. Donc là je choisis qui je vais. Je peux pas prendre lui parce que... Je peux prendre lui qui a une arme. Et on va réessayer. On va réessayer voir ce que ça donne. Donc en fait voilà. La différence de ce jeu par rapport aux autres. C'est que là t'as vraiment juste un système de stop and go. Qui est vraiment un système qui est au vu, vu, revu. Qui est beaucoup pris des jeux de... Des jeux de plateau. Des jeux de plateau. Qui est un truc énormément pris des jeux de... Des jeux de plateau. Et du coup t'as ce système de stop ou encore en mode un peu survie. Est-ce que je reste en prenant le risque d'avoir plus de... Plus de ressources. Mes ennemis sont plus difficiles. Ça devient de plus en plus dur. Sachant que si je meurs j'aurai aucune ressource. Ou est-ce que je... Je prends l'ascenseur... L'ascenseur le... Le... L'hélicoptère dès qu'il est up. Alors je prends l'hélicoptère dès qu'il est up. Ça m'a l'air d'être un petit peu le... Le plan. Ça m'a l'air d'être un petit peu le plan... Le plan du... Le plan du jeu. Ce qui du coup change un petit peu. Parce qu'habituellement dans ce genre de jeu. Tu n'as pas ce système de stop ou encore. Tu t'arrêtes quand ta run est terminée. Tu as forcément les ressources. Alors que là tu as vraiment ce système de stop and go. Mais c'est très inspiré du jeu de plateau ça par contre. C'est très inspiré des jeux de... C'est très inspiré des jeux de plateau en général. Du coup il est déjà directement au niveau 2. D'accord. Et du coup l'alarme arrive directement au niveau 2. Le jeu t'explique comme de bien t'expliquer que tu vas galérer au début. Merci. Salut ta heal pour le 21ème mois. Le jeu t'explique comme que tu vas bien bien galérer au début. Ouais alors pour le coup je suis moins euh... Après on va voir s'il y a un plot twist mais je serais assez étonné qu'il y ait un autre plot twist. Je trouve moins intéressant qu'un Time Wester ou qu'un... Qu'un Time Wester ou qu'un Rock Genesis dans le style. Parce qu'en fait au final le plot twist la... Oui oui ça vient. On va se barrer c'est sûr. Garder la pêche. Euh... Le... Le point changeant par rapport à ce jeu du style et une mécanique tellement vue et revue. Bonjour Action Moss. La mécanique est tellement vue et revue. Que... Que c'est pas dingue quoi. Enfin c'est pas dingue je suis méchant mais euh... C'est pas euh... C'est pas suffisamment différenciant à mon sens. Pour que je trouve ça euh... Donc je trouve ça ouf. Ouais c'est pas déplaisant encore une fois hein. Encore une fois hein. Si euh... Si vous kiffez le style et que vous cherchez un autre Vampire Survivor like il est très bien. Mais je... Je mettrais plutôt devant Time Wester ou Vampire euh... Ou Rock Genesis pardon. Parce que bon au final tu te retrouves quand même à faire des euh... Tu te retrouves quand même en fait... Tu te retrouves quand même à faire des cercles autour des ennemis en tirant leur tirant dessus. Tu te retrouves quand même dans Vampire Survivor. Et tu euh... C'est juste à moi de demander si tu dois partir. Enfin les ennemis deviennent trop fort quoi. C'est quand même pas euh... Encore une fois c'est pas mauvais. Ouais ouais bah après c'est un jeu fait par une personne hein. Comme tous les jeux du style c'est des jeux fait par une personne. Donc faut bien se dire que... Que ouais vouloir faire de la 3D dans les cas là c'est euh... Oui forcément ça donne un côté un peu cheapos. Et un côté un peu cheapos. Encore une fois hein. Je veux pas que... Oui, marmotte, gros con, il aime rien. Critique tout. Bon un c'est vrai. Mais deux c'est vraiment ce côté euh... En fait ce côté où je trouve pas assez différenciant de tous les autres qu'on a testé. Après encore une fois il apporte un truc pour le côté un peu farm. Y'a ce côté euh... Je pars, je continue. Qui après en fait marche peut-être pas trop avec moi. Parce que comme je dis j'ai vu, revu, re-re-re-re-vu. Et euh... Et qu'on a ça 50 000 fois dans tous les jeux de plateau du monde. Le stop and go. Mais qui peut-être euh... Si c'est une mécanique que vous avez pas l'habitude de voir. Dans euh... Dans les euh... Dans les jeux vidéo que vous avez pas l'habitude d'utiliser. Et euh... Peut-être euh... Ca peut-être très cool. Allez c'est moi j'y vais. Merci. Je vais évacuer. Ah bah en fait il a une différence avec les autres. Euh... Mogan. Concrètement il a deux différences avec les autres principalement. La différence principale c'est que t'es une rotation entre le personnage. Avec le fait qu'ils sont maudits. Maladies. Et l'autre différence c'est qu'en fait tu euh... Une run s'arrête quand tu veux. Une run s'arrête quand tu veux. Et ne s'arrête pas forcément euh... Et ne s'arrête pas forcément à la mort de ton personnage. C'est deux principales différences. Après c'est euh... Il faut les rebooster avant chaque run. Non. Ah si ok si c'est bon d'accord. Oui ok. Tu boost les armes d'accord. Tu boost le stuff par personne. Ok c'est bon j'ai compris. Tu boost les stuff par personne. C'est bon j'ai compris. Oui oui bah ça c'est le persommeur il meurt mais c'est pas dramatique qu'un persommeur. En fait c'est euh... C'est pas euh... Le fait qu'un persommeur vu que tu peux recruter à l'infini là. Euh... Dès que tu peux c'est pas dramatique. En fait voilà c'est après est-ce que euh... Est-ce qu'on considère que c'est suffisant ou pas. Le fait de booster les personnes. Oui tu as des points de talent jusqu'au rang 10. Est-ce que tu considères que c'est euh... C'est suffisant ou pas. Après par contre ça fait très jeu mobile le côté. Je boost mon QG. Euh... Je boost mon QG. Into... Euh... Je boost mes bâtiments en fonction du QG boosté. C'est quand même très très jeu mobile ça. C'est quand même très très jeu mobile. Euh... Si justement c'est chiant vu que tu montes des perso. C'est chiant oui et non. Parce que comme ça reste un Vampire Survivor like. Qui est littéralement un jeu de farm où tu fais des runs. Le fait de perdre un perso c'est pas un jeu. C'est pas des jeux à histoire en fait. C'est des jeux à farm. C'est des jeux à farm où tu vas juste essayer de faire un peu les succès et tout. Donc même si tu les perds c'est grave. Oui et non. C'est vite fait en kikinant sans être euh... Sans être euh... Sans être dramatique quoi. C'est vite fait chiant. C'est pas très très en kikinant. C'est pas vraiment kikinant. Un genre différent. Euh... Si c'est un jeu mobile on peut acheter des gemmes. Non y'a pas de gel. Tu payes juste le prix initial et c'est tout. Tu payes juste le prix initial de... De 5 balles et c'est tout. Comme tous les jeux du style. Après pour le coup le côté farm... Enfin pardon le côté euh... Voilà le côté tu boostes un peu tes persos. Euh... Tu boostes tes persos et tout tes quanties. Dans le temps pourquoi pas. Encore une fois je sais pas. Je trouve encore une fois personnellement ça me... Ça me parle moins Croc Genesis ou euh... Ou Time Wester. Mais je comprends... Je comprends ce qu'on lui trouve. Mais c'est moins ma cam pour le coup. Je le trouve trop euh... En fait voilà. En fait c'est ça. C'est les événements. Les euh... En fait voilà. C'est ce qui est différenciant pour moi dans ce jeu. Je le trouve euh... C'est des éléments que je trouve trop euh... Trop vu et revu. En mode dans les jeux de plateau jeux vidéo. Pour... Pour qu'en fait ce soit des éléments qui me parlent. Mais c'est personnel. C'est pas parce que c'est pas la qualité de ces éléments qu'il rencontre. C'est parce que c'est personnel. Ah non mais euh... Vs euh... Vampire Survivor c'est le jeu le plus basique du style hein. Plus basique que Vampire Survivor t'as pas. Et encore. Vampire Survivor et euh... Euh... Et un peu méta maintenant. Vampire Survivor en fait justement joue du fait d'être Vampire Survivor. Et du coup maintenant dans ces deux DLC. Et très méta. Avec une surenchère. Avec musique orchestrale. Littéralement fait par un orchestre. Avec des trucs du style. Et de... Il est vraiment très... Il devient méta. Et en fait il se moque de lui même. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs. Mais non non. Il est pas un style de jeu incroyable. Mais Vampire Survivor maintenant a le... A le bon goût de se moquer de lui même. Ce que je trouve très intéressant. Ce que je trouve très intéressant. Il y a beaucoup de... Beaucoup de recul là dessus. Mais oui. Clairement à terre de gameplay. Vampire Survivor est le moins... Le moins intéressant. Et donc Vampire Survivor est le meilleur. Bah si tu veux... En fait si tu veux en faire un. C'est celui qui a le plus de contenu. Qui est un peu le plus. Le plus WTF. Qui se prend le plus en second. En... Qui se prend le plus en... Non pas au sérieux. En terre de gameplay. Time Wester. Pour moi le plus agréable. Avec son petit côté arcade. Qui rend très très bien Time Wester. Pour moi c'est clairement Time Wester. Le... Moi mon préféré de l'année. Time Wester est le meilleur. Le plus arcade. Et le... Celui qui a le meilleur. Le gameplay le plus... Le plus plaisant. A Deeprog Galactic. Il a l'air très très bien. Mais il est encore... Il était qu'en démo. Donc j'attends au moins l'heure les accessoires. Mais Deeprog Galactic. Il a l'air très très sympa aussi. Et du coup il est pas encore sorti. Il n'y a qu'une démo qui est sortie. Donc euh... Donc je vais pas juger que par une démo. Deeprog Galactic. Elle va l'air très très bien. Elle va l'air très très sympathique. Voilà. Tu 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 tu... Tu tu. Tu tu. Tu n'as pas le droit de jouer à Deeprog Galactic. De toute façon il n'y avait qu'une démo. Je lui jouerai quand il sortira... Quand il sortira l'année prochaine. Ce sera pas le 14 janvier. J'aurai le droit de rejouer des nains. Je vais tester la démo avant... Avant le... Avant le sub-goal. Oui, oui. On va évacuer ces notes. J'ai des cercles et des petits cercles. J'ai toujours des petits cercles. Du coup ce soir la suite de Marmott versus Xeno. Le numéro demandé n'est pas attribué. Il y aura la suite mais euh... Un jour. De toute façon hein. Il est dans un mess-up-goal à faire et je fais mess-up-goal. Mais il arrivera un jour. Fréquent hein. Oh le classique cercle. Oh il y a un trou dans le cercle. Quel bond de coup. J'ai fait un trou dans votre cercle dites donc. Pas ouf hein. 3.38 le prochain. Oh il faut faire des efforts. Par contre tu vas rejouer à Bannerlord 2. Non. Absolument pas le temps. J'ai rejoué à Bannerlord 2. Le problème de Bannerlord 2 c'est qu'il est pas assez narratif. Et qu'il est trop chronophage. Il est trop sandbox pour que j'ai le temps d'y rejouer. En fait il est trop sandbox pour que j'ai le temps d'y rejouer. En fait je suis pas très jeu sandbox. Et comme il était vraiment Hudge. Et que j'ai absolument jamais eu le temps de me pencher dans une campagne. Un truc comme ça. Trouver des mods. Et pas relancer. C'est pas très visibles pour une expérience. Oui c'est le petit point vert. Donc je suis assez d'accord. C'est pas ultra visible. Un coffre trouvé. Un kunai. C'est bien. J'ai bien aimé la découverte. Ah oui j'ai bien aimé la découverte. Mais en fait j'ai beaucoup aimé la découverte. Mais la problématique c'est encore une fois c'est ce genre de jeu c'est le temps. C'est vraiment le temps pour ce jeu. Ni plus ni moins. En fait j'ai besoin d'avoir soit des roguelikes. Soit des jeux avec une narration. Les jeux sandbox comme ça je ne trouve jamais le temps d'y jouer. Parce qu'en fait ça demande vraiment trop de temps pour en profiter. Et du coup ça rentre pas dans mes cases. Soit découverte soit let's play. En fait faudrait que je trouve un mode de campagne toute faite. Sur le genre de jeu. Et c'est les sandbox en général. Je ne suis pas du tout sandbox d'ailleurs. Les jeux comme Valheim, The Rising World. C'est absolument pas du tout les jeux qui me parlent. Quand la run Darker je suis non. Bah la run Darker je peux déjà que je finisse mes défis avant. Donc les bouts de ball et tout. On la commencera. On se sera tous les vendredis de 18h à minuit. Tous les mardis de 18h à minuit. À Space Marine 2 je ferai le let's play. Ça prendra 8h et j'y jouerai plus jamais. Je ne sais pas si c'est méchant. En mode vas-tu jouer à Baldur's Gate 1 et 2 ? Non je ne vais pas jouer à Baldur's Gate 1 et 2. Parce que Baldur's Gate 1 et 2 je les ai fait quand c'est sorti. Et je n'ai aucun intérêt de les faire en live. Je les ferai absolument pas en live. Parce que ça ne passerait pas du tout. Faire beaucoup de doublages. Les jeux sont quand même notamment dans le 1. Beaucoup de périodes de vide où tu te trimballes sur 4 régions de forêt à tuer des mobs. C'est pas la narration du 3 quoi. Autant le 2 a beaucoup de dialogues. Notamment au début quand tu es dans Baldur's. Après tu as moins de narration une fois que tu quittes la ville. Autant le 1 c'est... Les jeux étaient bien mais il ne faut pas non plus les sur-kiffer. En termes de narration c'est quand même compliqué maintenant quoi. En moins d'être turbo d'éther c'est même compliqué. Joueur Tegus. Alors l'uptime tu l'es en dessous de la chaîne maintenant 58 minutes. Actuellement... C'est moi Imoen. Je vais aller prendre le... Comment il s'appelle ? L'hélico. Où est-tu petit hélico ? Forcément. On prend l'hélico. Allez on va évacuer. Tu 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 tu. Vous avez fait plein de succès. Ouiiii. Ah oui je me suis fait un avis sur le choix assez vite. On va refaire une dernière run. Merci Neuron. Bonjour c'est Paris Games Week Simulator. J'y vais vendredi à Paris Games Week je vous dirai comment c'est. Ok. Donc il est passé niveau 2. Je peux booster l'atelier incroyable. Il faut des pièces surtout pour booster l'atelier. Et du coup on va prendre soit des dégâts physiques soit de l'armure. Plus de dégâts physiques. Car c'est un homme fort. On va faire un dernier run avec Richard. Et puis on va voir ce que ça donne. Red 3. Tuer du Red. Ok. Ah oui je me suis fait un avis du coup. Je vais me faire un avis. Et du coup pour moi il est pas assez. Comme je dis pour moi en fait les mécanismes différenciants qu'il y a dans ce jeu. Qui sont du coup un système de stop and go et de perte de perso. Avec un peu d'XP. Ce sont des mécaniques que j'ai trop vu dans trop de jeux de plateau. Et qui du coup ne me hype pas. Pas plus que ça. Par rapport à Time Wester ou Rock Genesis. Le jeu n'est pas mauvais encore une fois. C'est un Vampire Survivor like. Donc il fait ce qu'il faut là dessus. Mais c'est juste qu'en fait les mécaniques différenciantes par rapport aux autres jeux du style. Et qui ne sont pas des mécaniques qui me parlent. Voilà. Parce que ce sont des mécaniques. Pro. Pro entre guillemets. Vue et revue. Il y a un remake de Star Océan 2. Alors ça ne me tente pas du tout. Les JRPG. C'est vrai. Les JRPG c'est beaucoup trop long. Les JRPG c'est vraiment beaucoup trop long. Les problèmes que j'ai joué avec les JRPG c'est que je ne me retrouve plus dans les thématiques. Elles sont souvent très adolescentes. Leur amitié tout ça tout ça. C'est vraiment un truc qui avec le temps ne me parle plus du tout. Donc je vois que je joue encore FF14. Parce que j'aime bien. Il y a aussi le côté où ça fait une paire d'années que j'y joue. En dehors de ça je vois que je ne fais plus du tout de JRPG. C'est trop Shonen pour moi les JRPG. C'est comme du coup je ne lis plus Shonen quoi. Je lis encore One Piece pour les mêmes raisons. Parce que ça fait 20 ans que je lis. Mais je ne lis plus Shonen. Puisque je ne me retrouve pas du tout dans les thématiques. J'ai toujours l'impression de lire un peu la même chose. Très vite c'est vrai. Marmotte, vieux cons, petit. Bah non pas forcément quand tu vieillis. Tes centres d'intérêt un peu évoluent quoi. Et il y a un genre de jeu qui trouve incroyable quand tu es plus jeune. Peut-être te hype au moins après. Ça paraît assez normal. Ça me choque quoi ça paraît normal. Ça quand tu vis l'histoire d'ado ça t'emmerde un peu vos serbes. C'est exactement ça. L'intérêt prochain me dépasse. C'est parce que tu es un vieux aigri Murtax. C'est parce que tu es aigri. C'est différent. Bah moi tu es pas tenté par Age of Sigmar. Mais j'ai 2000 points de Sylvanes. Qu'est-ce qu'on me dit que je suis pas tenté par Age of Sigmar. Quelle indignité. Je vais faire d'ailleurs ma première partie de Age of Sigmar le 15 novembre. En deux semaines tiens d'ailleurs. Moi encore ce sont les mécaniques de stop and go qui m'ont plu. Ah mais je comprends. En fait c'est justement ce que je disais à Artégus. C'est justement ce que je disais avant. C'est justement les mécaniques de stop and go. En fait moi vu que les mécaniques de stop and go c'est une mécanique qui est utilisée, réutilisée, surutilisée dans le jeu de plateau depuis 10 ans. Et donc du coup je pense que c'est vraiment ça qui a fait que justement ce côté stop and go ne me parle pas. Je pense que c'est vraiment ce côté où c'est vu, revu pour moi. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure. Si c'est une mécanique qu'on n'a pas l'impression que finalement qu'on voit pas tant que ça dans le jeu vidéo. C'est une mécanique qu'on voit pas tant que ça dans le jeu vidéo. Donc ça m'étonne pas que si ça m'étonne pas qu'il y ait quelque chose qui plaise. Et là pour le coup c'est pour ça que c'est vraiment une opinion. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une opinion personnelle plus qu'autre chose. Parce que cette même mécanique de stop and go justement elle peut... Elle peut justement sur entre guillemets surmarcher. Et faire surkiffer. Alors qu'une autre personne ça ne marchera pas. Ça n'est pas depuis que j'ai qu'un en bas. Voilà c'était vieux jeune. Murtax, c'est un vieux con jeune. Marmode, j'ai une petite question. Je suis en train de monter mes Wardhawks de classe brigands. Est-ce que le lanceur AVOC a une utilité ? Bah le lanceur AVOC c'est une arme gratuite supplémentaire. Donc c'est toujours utile. C'est bien de monter des brigands si elle est meilleure actuellement. Le lanceur AVOC c'est une option supplémentaire gratuite. Donc ça fait un tir en plus. Après c'est pas très fort on va pas se mentir. Si dans la partie ça fait deux blessures c'est le bout du monde. Mais c'est gratuit ça en plus. Donc c'est toujours bien. Et comme tu peux choisir une autre cible pour l'arme. Bah tu peux cibler autre chose avec si tu peux. On aime toujours qu'on c'est gratuit. Exactement. On valide toujours la gratuité. Surtout dans Warhammer. Les armes gratuites on valide toujours. Je comprends mais entre ça ou le multi-movers ou le tocanon c'est à choisir en fonction de la liste adverse. Oui les armes des brigands en fait. Alors normalement quand t'es un psychopathe que je ne fais pas. C'est qu'en fait effectivement sur les war dogs tu aimantes. Tu aimantes pour pouvoir changer les armes en fonction des listes adverses. En fonction de ce que tu affrontes. C'est effectivement normalement ce que tu fais. Parce que font les gens déterminés. Moi je prévoue que je ne suis pas une personne déterminé donc j'ai mis un armement un peu passe-partout. Je crois que j'ai mis un auto-canon. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je réfléchis ce que j'ai mis au miens. Je regarde en tout temps les listes V10. Je ne sais pas regarder en V10 encore beaucoup. Mais oui théoriquement les... Directement quand t'as des... Des items c'est pas des items. Quand t'as des... Des figurines comme ça avec beaucoup de possibilités d'équipement. Tu aimantes pour pouvoir changer l'équipement en fonction d'eux. Mais il faut vouloir aimanter quoi. Il y a partout de Fort Boyard qui guittent les casse-peux dans les traquenards. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Je guide les casse-peux. Tu fais là pas énormément. D'ailleurs. Je guide les casse-peux dans les traquenards. Et je l'ai dans la tête. Et désolé. Bon c'est la dernière qu'on fait sur le jeu. Je me suis fait mon avis. Voilà. Il a pour frire des chansons qui tombent la tête. Vous remercie c'est vrai. Et je tourne, 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 tourne autour des mobs. Hum. J'ai quand même un poil de mal avec la patte graphique. Bon après dans le genre de jeu c'est pas très fondamental. Il y a la zone autour de soi. Les effets. Les zombies. Et euh. Non mais ils se déplacent tous. J'avoue que j'ai un poil de mal quand même. Après ça va. Parce que dans le jeu du style. Tu regardes surtout les chiffres à l'écran. Les vagues d'ennemis. Mais euh. Ça serait mal j'ai copié à ce point les mouvements de Vampire Survivor. Alors après. Pour les mouvements. Je pense qu'il faut que la principale complexité. Euh. Et justement dans le. Dans le. Dans la création des mouvements et compagnie. En fait comme c'est des jeux. Faits par une personne. Comme c'est des jeux faits par une personne à chaque fois. Clairement. La personne. En fait elle va pas tout savoir faire parfaitement. Elle va voir une. Un truc qui lui fait. Qu'il a fait. Qu'il a fait kiffier. Ou elle est plus douée. Mais typiquement ça. Là dans le jeu là. Ça va clairement pas être les animations. La personne au niveau animation. Je pense qu'elle a fait le. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et euh. Et c'est clair que c'est. C'est pas son point. C'est pas forcément son point fort. Ou est-ce qu'elle a passé le plus de temps. Et clairement oui. C'est une. C'est une. C'est toujours les limites de genre de jeu. Comme c'est des jeux. Qui se vendent. Très peu cher. Et à très petit budget. Fait par une personne. Euh. Finalement sur des laps de temps. De. Trois ans. Peut-être un peu moins. Même. Donc pas énorme. Euh. T'as des. T'as des limites. T'as des limites. Tu peux. Essayer de t'affranchir de ces limites. De différentes manières. Comme par exemple. L'a fait. Time Waster. Où du coup. Attende à l'espace. Comme l'a fait. Survivor of the sea. En ayant du coup. Un navire. Avec du coup. Des bateaux. Mais clairement. A partir du moment. Où tu prends un perso. Qui se déplace. Sur un truc. En 2D comme ça. C'est quasiment toujours. Du vampire survival life. Mais la problématique. Que ça. C'est que c'est effectivement. Comme le disait. Du real. C'est que ça fait. Très jeu mobile. Ça fait. Très jeu mobile. C'est un peu. Le. C'est un peu. Le souci. En plus. Dans l'apparition. Des vagues d'ennemis. Oui. Alors ça. Moi. Je comprends. Je sais pas. C'est un peu. Un jeu d'horreur. Alain Wade 2. On va dire. Que. C'est pas. Ma priorité. D'avoir. Cyberpunk. Y'a. Pas. D'araignée. Oui. Dans. Y'a. D'araignée. Un. Un. C'est un jeu. What the focus. Pas grave. En vrai si j'arrive à récupérer, si le compte le jeu sera pas à 60€, oui il y a du rien je testerai, le compte le jeu sera pas à 60 balles mais quand je rêverai à le trouver en solde à 20-30€ j'en ferai une découverte mais je promets pas d'en faire un let's play quoi, j'en ferai au moins une découverte une à deux heures mais je promets pas de faire plus, parce que je pense qu'il y a des possibilités que ce soit pas du tout mon style de jeu Il faudrait que je le mette dans un prochain sub-goal, est-ce que le face hunger c'est pas con dans l'arène ici, il y en a pas dans Alien Isolation, ici le face hunger quand je l'avais vu dans la cinématique dans Alien Dark Descent, j'étais pas bien A deux minutes trente-sept Un plus fort lance-grenade Après voilà, ça reste comme le jeu du style, ça reste plaisant, il y a des heures d'ennemis, tu les défonces, tu montes de niveau, c'est pas désagréable C'est juste, est-ce que vous préférez celui-là aux autres du style qui sont sortis, c'est vraiment ça en fait, c'est l'avantage c'est que si vous voulez jouer autre chose que Vampire Survivor, il y en a tellement qui sont sortis maintenant avec tellement de styles différents Vous trouvez forcément chaussures à votre pied La question s'il y a plus est-ce que le style de jeu vous intéresse suffisamment pour avoir envie de trouver chaussures à votre pied en dehors Et que ce soit entre All of Tournament, entre Seas of the Rivals, entre Rogue Genesis, entre Time Wester Il y en a tellement 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 La question c'est vraiment ça quoi la question Qu'est-ce que vous aimez comme style de jeu, ou comme celui-ci d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez comme style de jeu ? C'est un sort d'éros, ça pourrait être fait de mon camp, c'est de venir compliquer qui aide 130% de booms en plus, c'était cuit C'était cuit là aussi d'ailleurs Ah nouveau niveau Un petit pv Je sais pas quel jeu du style j'aime beaucoup Grindland et God of Weapon, je connais ni l'un ni l'autre Ah là encore des jeux à me mettre en suggestion sur euh... Sur Discord. On va retourner. Vite fait. Au QG. Voila. J'évacue. Incroyable. 20 000 ennemis. Accumule 2 000 dégâts. Tue 10 000 zombies. Tenir 12 minutes. Tue 5 000 zombies. What a man. What a man. Full ressources. Full thunes. J'ai un vampire survivor avec des pawns. Ça existera. Ça existera. La question n'est pas que ça existera. Et tu débloques des features. Tu recrutes. Tu boostes le QG. Etc. 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 Euh. Moult mutations sur Richard. Taille de projection. Attraction. Étourdissement. 30%. Pas très clair. Genre. Est-ce que c'est toi qui étourne les adversaires. Je veux dire que c'est vert. C'est positif. On va dire. C'est vert. C'est positif. Nombre de gens qui l'a tué. Tout ça. Les soins. Bah non. Je veux pas ça. Ok. Hum. Les zoos du real. Ok. Du coup. Je booste là. Voilà. C'est quand même très jeu mobile le côté. Je booste les trucs et tout. Je vais même pas passer niveau 3. Et l'indignité. Après je choisis un des 3. Ok. Ouais bon. Comme je dis le jeu n'est pas mauvais. Mais. J'avoue que ce côté. Ce côté. Ce côté. Encore. Stop and go. C'est vrai que moi il ne me parle pas. Non pas comme je disais de la qualité du jeu. Mais il ne me parle pas. Parce que ben ça me. Ça me. Ça me. Ça ne me parle pas comme. Comme style. Comme style de jeu. Sur ce fatal zone. Donc je vais le. J'avoue que je vais le désinstaller. Je sais que je ne le relancerai plus. Encore.